et l'eau me revoilà je sais pas si on me voit bien c'est un peu sombre je ne sais pas si vous voyez bien j'ai mis la lampe au maximum le téléphone aussi est au maximum j'espère que ça va pour celle qui était là ce matin je vous avais dit que j'allais tout fait pour pour revenir ce soir pour qu'on puisse terminer notre échange excellent de ce matin donc si vous êtes là faites moi signe qu'on puisse continuer à parler de soins de la peau déjà je remercie toutes celles qui étaient là ce matin parce que voilà on a passé un je voulais allumer mon enceint avant de commencer je l'ai pas fait et le briquet marche plus donc j'espère que vous avez passé une bonne journée moi de mon côté ça va très très bien je n'ai pas pu avancer dans tout ce que je devais faire mais ça va ça va je suis contente et puis là tout le monde dort j'ai pas sommeil donc je du coup je me suis dit allez on se remet en live donc comment ça va comment ça va ici ça va très bien j'ai profité pour mettre à proximité tous les soins de sorte que si vous me posez des questions je peux vous répondre parce que ce matin j'étais un peu pas dépassé mais j'avais pas les soins sous la main donc du coup je pouvais pas reprendre à chaque fois donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou n'hésitez pas à poser vos questions pour tous les soins de la peau si vous avez besoin de de quelques éclaircissements par rapport à tel ou tel actif c'est si vous avez besoin que j'analyse votre routine vite fait vite fait pas dans tous les détails parce que encore une fois comme ça ça peut pas être possible mais je peux par exemple vous dire tel ou tel actif ne vont pas aller ensemble ne sont pas faits pour être utilisés dans la même routine donc voilà voilà non mais pourquoi on ne posait pas de questions en fait celle qui était là ce matin posait des questions donc ça faisait que le live était vivant comme un coucou aïe chou excuse moi si j'écorche ton prénom comment doit-on utiliser l'alpha arbutine donc l'alpha arbutine c'est un actif clarifiant donc tu vas l'utiliser avec un soin hydratant moi en général quand on débute en actif bonsoir j'aime bien conseiller aux personnes de l'utiliser ce genre d'actif là le soir de préférence parce que le soir votre peau se régénère vous n'êtes pas exposé au soleil donc n'aie pas de risque de réaction ou quoi ensuite pour utiliser ton alpha arbutine je te conseille de l'utiliser dans une routine très simple donc ça va être ton nettoyant une lotion tonique ton sérum à l'alpha arbutine un hydratant et dans le cadre de ta routine du soir terminé avec une huile pour sceller ton hydratation tout simplement après si tu veux aller plus loin tu peux remplacer ton huile pas de la vaseline par exemple c'est un un occlusif qui va venir aider à emprisonner toute l'hydratation et tous les soins que tu as pu mettre par dessus au début ça va le l'emprisonner dans la peau de sorte que ta routine est une meilleure on va dire un meilleur effet ça a créé une meilleure synergie entre tes soins voilà j'espère que je t'ai répondu ce matin j'étais censée faire des mails donc je me suis noté ça j'avais une série de 6 mails à faire et j'ai rien fait j'ai rien fait parce que clairement j'ai passé la journée à à faire qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui j'ai un peu fait la sieste je t'en prie Aïcho j'ai un peu fait la sieste j'ai préparé des commandes donc j'ai des micros qui sous la peau qu'est-ce que je peux avoir comme routine déjà qu'est-ce que tu utilises de base pour tes soins est-ce que tu as déjà une routine établie est-ce que tu utilises de la protection solaire par exemple quels soins as-tu l'habitude d'utiliser avant même que je te conseille une routine quels soins utilises tu en général tout simplement pour les micros j'ai fait une vidéo sur ma page que j'ai que j'ai intitulé trois actifs pour les comment dire la peau granuleuse je t'invite à aller voir donc je crois qu'il y a de l'acide salicylique coucou si tu parles de tout le live j'ai pas duré il est 23h presque tout le monde dort moi j'ai pas sommeil donc je me suis dit comme ce matin j'avais dit que je faisais un petit live je me suis dit allez je me mets là et puis on verra donc voilà voilà mais je vais pas je vais pas rester comme ce matin ce matin je vais rester un bon moment quand même non aujourd'hui je vais pas durer comme ça ouais c'est le week-end oui tout le monde dort en plus tout le monde dort donc alors pour la peau granuleuse de tête j'avais fait une vidéo dessus je vais te donner les trois actifs que j'avais conseillé mais encore une fois les filles les actifs on les utilise pas pour les utiliser il faut vraiment que ce soit dans le cas d'une routine suivie je ressens encore des questions est-ce que je fais avoir une crème non c'est pas qu'une seule crème qui va faire tout c'est ta pratique quotidienne qu'est-ce que tu utilises pour ta routine est-ce que tu as un nettoyant qui est adapté à ton type de peau est-ce que tu as un toner qui est adapté à ton type de peau est-ce que tu as un sérum qui est adapté à ton type de peau est-ce que tu utilises la protection solaire comment est-ce que tu utilises tes soins est-ce que tu es régulière est-ce que tu as de bons gestes c'est voilà une routine c'est tout ça c'est tout ça ah Christy est là je reconnais quelques personnes qui étaient là ce matin j'espère que vous allez bien vous toutes qui étaient là avec moi ce matin que vous avez passé une bonne journée que voilà que tout va bien moi ça va ça va ça va je suis mais je retrouve pas la comment dire la vidéo avec les actifs pour la peau granuleuse de tête je sais qu'il y avait la l'acide salicylique mais je retrouve pas le reste quand je vais retrouver je vais je vais te le dire donc merci pour tous ceux qui rejoignent le live comme j'ai dit c'est des lives où on parle de soins de la peau où je peux vous reprendre comme ça comme ça là en direct où on parle on va parler un peu de tout ce qui tout ce qui va nous aider à prendre soin de l'autre peau sainement si vous voulez avoir un teint banane un teint jaune c'est pas ici si vous voulez sublimer votre teint que vous avez naturellement vous voulez avoir un peu de glow vous êtes au bon endroit donc n'hésitez pas à me poser vos questions en fait j'ai baissé ma tête parce que je regarde sur mon deuxième téléphone pour retrouver la vidéo sur les actifs pour les pour les micro-kystes mais je retrouve pas je retrouve pas parce que je l'avais fait mais après je fais tellement de vidéos ah ben voilà donc peau granuleuse les impérfections Malika autant de beauté pour une seule personne oh merci ma chérie merci beaucoup donc Aïchou c'est pas Aïchou qui m'avait parlé de peau granuleuse donc BHA acide salicylique acide lactique acide glycolique l'acide azélaïque et ta protection solaire donc quelles sont les protections solaires que je conseille pour les peaux grasses il y a la E-serein pas la pigment control la E-serein oil control qui est très très bien qui est magnifiante je E-serein toujours tu as la c'est sensitive touché sec aussi qui est très bien je suis SVR ma toute première vidéo que vous avez très très que vous avez beaucoup aimé attends je vais la retrouver je vais te dire donc c'est la SVR fluide touché sec donc ils ont refait le packaging mais c'est toujours la même chose et ces trois protections solaires là elles sont très bien après tu as aussi dans les dans les marques coréennes et tout il y a une que j'aimais beaucoup dans le temps mais qu'on ne trouve plus elle est out of stock partout c'était la Make Prem c'était le bouchon orange elle était très très bien mais on ne la trouve plus j'ai déjà mis une vidéo sur les sur mes protections solaires coréennes asiatiques préférées pour peau noire je vous ai préparé une sélection de protections solaires pour peau noire en parapharmacie donc pour celles qui n'ont pas envie de commander sur internet qui n'ont pas envie de voilà de traîner tout ça vous allez pouvoir trouver ça dans les parapharmacies pour celles qui vivent en France après pour celles qui vivent en Afrique je sais que régulièrement les pharmaciens aiment bien la Chaka Fluide est disponible dans plusieurs pays d'Afrique donc ça aussi vous pouvez vous tourner vers ça c'est très très bien après les produits faites attention c'est vraiment à condition de trouver le soin original on va dire parce que je sais que malheureusement les contrefaçons c'est partout même sur les soins de la peau là dernièrement j'ai appris que même sur j'ai deux dames qui m'ont commandé des soins de chez Ziodinari parce que pour celles qui sont en Afrique si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient en France ou si vous savez que si ça arrive en Côte d'Ivoire vous avez la possibilité de recevoir vos soins j'ai un service que j'appelle Skincare Shopper donc j'achète tous les soins dont vous avez besoin vous m'envoyez votre argent bien entendu parce que je ne suis pas mère Thérésa vous m'envoyez votre argent bien entendu et je fais vos courses et on vous livre dans le pays de votre choix donc je sais que j'ai des clientes qui m'ont commandé des soins de chez Ziodinari parce que même ça les gens réussissent à faire des contrefaçons l'acide tranestémique est très très bien pour illuminer le teint mes clientes vont vous dire je fais d'ailleurs une routine sur mesure avec j'ai choisi des actifs pardon spécialement pour réveiller le glow comme vous avez pu le voir alors moi je l'utilise depuis on va dire depuis 6 mois donc je me suis rendu compte que c'est quelque chose de super bien et ça dans mes routines sur mesure voilà je le fais pour mes clients tout simplement donc je disais que si vous voulez vraiment comment dire utiliser des soins faites attention faites attention soyez sûr que c'est réellement le soin qui est sorti de l'usine du fabricant parce que malheureusement chez nous même ici c'est oui je propose des routines sur mesure donc les routines sur mesure elles vont être composées de deux types de soins donc on va avoir tous les soins qui viennent du commerce donc la protection solaire certaines essences certains sérums et je complète avec les soins de ma marque parce que moi ma marque c'est spécial hyperpigmentation que ce soit pour le corps oui t'inquiète toi pour toi c'est spécial je pense à ça t'inquiète pas je me suis dit que voilà je voulais que tu testes et que tu me donnes ton retour donc t'inquiète pas c'est prévu là j'attends juste mes étiquettes pour les masques et puis il faut que les masques viennent avec une huile parce que voilà vous me connaissez le glow et moi c'est une histoire d'amour donc j'attends encore mes contenants pour les huiles c'est ce qui fait que j'ai pas encore commencé à commercialiser donc je disais que je fais des routines sur mes yeux donc ça va être moitié des soins de ma marque et moitié des soins du commerce donc je moi j'aime tout ce qui va être mais pour donner le glow tout simplement donc les soins de ma marque ça tourne vraiment autour de l'hyperpigmentation donner des clés à la peau sans la dénaturer encore une fois ce matin on en a parlé ici on n'a pas besoin d'être plus clair après si tu es clair naturellement comme ma soeur Tigui il n'y a pas de problème tu vas faire tout ce qu'il faut pour entretenir ton teint pour le rendre plus lumineux mais si tu es noir comme moi tu restes noir parce que voilà c'est se respecter déjà c'est avoir de l'amour pour soi non je ne veux pas de cobayes parce que moi-même je sais que mes soins marchent ma chérie et puis en plus c'est pas c'est des petits prix les tarifs je vais te mettre sur la routine complète donc routine matin et soir on est à 150 euros donc sur les 150 euros tu as deux nettoyants tu as une essence tu as trois sérums tu as une crème hydratante tu as une protection solaire et tu as une huile donc voilà pour avoir le glow like me Aïchou je dis que je ne vais pas parler fort parce que les gens dorment mais vous voulez me faire parler donc pour avoir le glow like me Aïchou tu viens prendre les soins de ma marque tout simplement donc quand je dis les soins de ma marque c'est là vraiment pour le corps j'utilise que ça j'utilise que ça et pour le visage par contre la routine sur mesure que je commercialise c'est elle que j'utilise après c'est vrai que je teste quelques soins à côté pour pouvoir vous donner des avis honnêtes parce que je ne suis pas de celles qui vont venir vous dire ah oui mais tel produit c'est trop bien c'est de la bombe ça marche alors que moi-même je n'ai pas testé je teste je fais le cobaye j'essaie de voir comment est-ce que le produit se comporte est-ce que ça fait des réactions est-ce que ça voilà et ensuite je le propose donc à trois mais ça c'est rien ça j'envoie jusqu'en Guadeloupe même leurs clients sont en Guadeloupe et en Martinique donc trois c'est rien qui n'est c'est rien ce matin j'ai mis le numéro la routine c'est uniquement visage donc la routine tu as ta routine du matin et tu as une routine du soir après pour le corps je peux te faire une routine sur mesure comme je disais ce matin j'ai un lait pour le corps dans ma routine corps donc tu as le savon noir un lait pour le corps et un sérum donc les trois si tu es vraiment consciencieuse si tu l'utilises comme il faut normalement le glow doit apparaître donc voilà voilà les six prendre je vous ai dit ce matin on a parlé de la peau pendant deux heures honnêtement je ne savais pas que je t'ai restée aussi longtemps c'est quand j'ai coupé le live que je me suis rendu compte que je suis restée deux heures alors que je suis la première à faire la mauvaise langue à chaque fois que je suis sur dans mes pourtois je dis ah mais elle est là encore live elle est là encore live et puis finalement ça ben je commence à prendre le virus on va dire et on va on va instaurer un nouveau pas un nouveau mais ça sera notre signe de ralliement à chaque fois qu'on est en live maintenant il faut que vous ayez voté le petit t pour tenir la route pendant le live voilà donc de quoi est-ce que je vous parlais j'ai j'ai complètement zappé de quoi je parlais mais voilà pour avoir le glow c'est un travail de longue haleine si ça va chercher ton thé vous voulez de rigoler je dis que maintenant quand on fait quand on fait les lives on prend un peu de thé c'est important parce que le thé c'est ce qui nous permet d'écouter et merci Kini merci Kini pour c'est le thé là qui va nous aider à tenir le coup en fait je parle doucement parce que si je parle trop fort les gens vont me chasser celle qui était là ce matin on a failli me chasser vous vous souvenez mon sachet noir a failli sortir ça a failli s'envoler ici Dieu merci les choses sont rentrées dans l'autre non je blague je blague donc le cas quand j'ai raccroché avec vous j'ai fait le manger et tout donc le numéro Kini tu ne l'as pas noté ce matin je voulais l'épingler et puis finalement je me suis dit non attends je vais je bois un peu de thé et puis je le remets je vous ai parlé aussi de l'importance de est-ce que c'est grave de se limiter au nettoyage oui et non tu sais en général moi je suis de celles qui plus sérieusement là maintenant je suis sérieuse je vous parle sérieusement je suis de celles qui disent que vaut mieux faire peu que pas du tout tu vois ce que je veux te dire si un jour parce que je sais surtout quand on est maman comme moi qu'on travaille à côté il y a des moments il y a des moments où tu es un peu fatigué et tu n'as pas spécialement envie d'avoir une routine longue comme je ne sais pas moi inversée comme le Somme 119 c'est mon exemple moi quand je veux parler des choses qui sont longues si tu nettoies ta peau consciencieusement quand je dis consciencieusement si le soir tu fais ton double nettoyage là par exemple ce soir vous n'allez pas me croire mais j'ai même pas fait de double nettoyage parce que je suis fatiguée ça se voit sur les yeux que pas fatiguée au point de genre elle est fatiguée mais elle fait indirecte mais aujourd'hui c'est une journée où voilà j'avais pas envie tout simplement j'avais la flemme j'ai utilisé un gel nettoyant ça le gel nettoyant de ma marque que j'ai utilisé après j'ai mis mon sérum au Q10 et j'ai fini avec une huile c'est tout ce que j'ai fait ce soir donc ça une autre personne qui est branchée skin care va sauter au plafond il va se dire ah mais c'est quoi ça non après si je te comprends quand c'est long ça veut dire que c'est du temps que tu passes avec toi c'est un moment que tu passes avec toi même tu as besoin de décompresser de ta journée mais il y a des jours où on n'a pas envie à ce moment là ce que moi je conseille de faire pardon c'est de nettoyer correctement sa peau si tu fais ton christinon on parle de la routine faut pas venir mélanger mon direct ici parce que ton équier tu as commencé là je te vois venir on dit que elle parle de sa routine s'il te plaît les esprits mal placés de grâce donc je disais que vaut mieux bien se nettoyer la peau dormir plutôt que de ne rien faire du tout ce qui est plus grave c'est de dormir avec ton maquillage ça par contre les filles quand tu fais ça ta peau vieillit 7 fois plus vite je vous jure essayez de faire ça pendant quelque temps vous allez voir moi en général quand vous voyez que je commence à avoir des imperfections des petits boutons comme ça ça veut dire que j'ai bâclé le nettoyage pendant quelques jours quand je bac voilà des fois c'est vite fait ce soir tu as bien nettoyé de la vasine c'est parfait c'est parfait on n'a pas besoin toujours d'avoir de longues routines parce que Chrissy on va mettre un système d'amende ici les gens qui restent pas tranquilles pendant le cours ils sortent 5 minutes de la classe donc en fait tu peux nettoyer ton visage juste et utiliser un bon sérum je sais qu'il y a des gens par exemple qui vont faire comme kiné utiliser de la vaseline ou tu as d'autres personnes qui vont utiliser un sérum bien riche la dernière fois Tiguï a présenté un sérum de Ziodinari que j'ai utilisé dans le temps le buffet qui est très très bien pour ah ma grande sœur a réjoint le direct qui est très très bien pour tout ce qui va être soins anti-âge et tout ça par exemple tu peux l'utiliser tout seul le jour tu vois que tu es fatigué que tu n'as pas envie de perdre trop de temps parce que des fois les routines c'est long ça prend du temps c'est du temps mais ah ben voilà non tu ne peux pas dormir avec normalement tu ne peux pas parce que si tu aimes les draps blancs comme moi par exemple ça va te jaunir ton tété d'oreiller et tout ce n'est pas possible donc pour les scènes foncées ce que je conseille souvent l'huile d'avocat est très bien donc l'huile d'avocat elle est très bien mais si tu veux qu'elle soit un peu plus riche tu peux la mélanger à un peu de beurre de carité et de la vitamine E donc ce mélange là tu vas l'utiliser après d'avoir fait un masque les scènes par contre le vrai secret c'est de se reposer se reposer se reposer se reposer après dans nos vies d'aujourd'hui je sais que c'est pas évident surtout ici où on n'a pas d'aide où on n'a pas de nous on n'a pas de de filles à la maison comme au pays on court dans tous les sens en même temps que tu travailles il faut encore venir s'occuper des enfants de la maison et tout c'est pas évident mais franchement pour les cernes c'est soit tu dors beaucoup bon les masques au curcuma ça aide un peu pour clavier tu as vu moi j'ai le teint lumineux partout mais voilà tu vois là le contour des yeux ça c'est et moi chez moi c'est vraiment héréditaire ma mère elle a des valides sous les yeux je me souviens qu'à l'époque on achetait des soins de chuclarins et tout mais ça fait rien à moins que tu ailles te faire des injections chez le chirurgien esthétique mais bon moi j'ai compris que j'allais vivre avec comme ça si après je me rends compte que ça m'embête trop peut-être que je vais voir à ce moment là mais pour le moment je me contente de faire comment on dit ça je me contente de faire mon masque au curcuma tout simplement comment on fait pour mettre le direct en pause elle dit que les produits coûtent cher je vais te trouver deux soins je vais te trouver un soin à 9 euros 10 euros par là tu vas me dire si ça coûte cher ou pas comment on fait pour mettre les direct en pause non je vais pas mettre en pause je vais ne riez pas j'ai attaché mon pagne je vais chercher le produit je reviens tu vois ça les simples c'est inné moi c'est donc ça dans ce carton là c'est la commande d'une cliente qui va partir ce sont les routines c'est le genre de routine sur mesure que je fais les produits sont chers c'est relatif tu peux trouver des produits pas très chers qui vont fonctionner ce dématien là de chez SVR depuis que j'en parle il n'y a pas une de mes clientes qui a acheté et qui a été déçu sur mon profil là je vais montrer comment on pouvait l'utiliser que ce soit pour le démaquillage que ce soit pour le nettoyage du matin ce produit là quand tu l'achètes normalement tu en as pour on va dire deux mois tu vois voilà il faut faire le gommage donc tu vois que c'est un baume démaquillant que tu peux trouver en parapharmacie c'est le baume démaquillant de chez SVR et lui dans certaines parapharmacies il ne coûte pas il ne coûte même pas 10 euros après sur internet tu vas le trouver à 10 11 euros à peu près mais franchement ce sont des soins qui ne coûtent pas très cher mais qui fonctionnent du tonnerre moi je l'utilise que ce soit pour mon nettoyage du matin que ce soit pour mon nettoyage du soir je l'utilise tout le temps et franchement ça marche mais très 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 bien donc ça la petite astuce le matin quand tu l'utilises comme nettoyant tu vas l'utiliser sur peau mouillée donc peau mouillée tu mets une petite noix dans tes peaux tu mouilles un peu ta main tu frottes comme ça ben voilà The Unkey Lys c'est très bien c'est très bien aussi moi je l'ai utilisé pendant un moment mais là je n'en ai plus quand je vais refaire les commandes de mes clients je pense que je vais en reprendre un donc ça même le baume de chez Inkey Lys tu peux l'utiliser comme nettoyant d'eau du matin la technique quand vous voulez utiliser votre baume démaquillant ou bien votre huile démaquillante comme nettoyage pour le matin c'est de l'utiliser sur peau mouillée au lieu de le prendre sur peau sèche quand on se démaquille le soir par contre c'est sur peau sèche parce qu'on veut faire fondre la protection solaire on veut faire fondre le maquillage et tout mais le matin tu l'utilises sur peau mouillée et ça fait très bien l'affaire pour un démaquillage du matin franchement on vous donne l'impression que pour avoir une belle peau il faut forcément dépenser des milliers d'un cent après je sais qu'il y a des personnes qui aiment les produits chers moi quand j'ai débuté en skin care franchement je faisais des folies bon à l'époque je n'étais pas à mon propre compte je travaillais j'avais un patron qui me donnait mon salaire donc forcément on va dire que voilà j'achetais beaucoup mais je commandais des fois des produits jusqu'aux Etats-Unis si je vous dis que j'ai une boîte postale aux Etats-Unis vous n'allez pas me croire les produits qui ne sont pas livrés en France j'ai une boîte postale aux Etats-Unis j'achète sur le site américain on me livre à ma boîte postale aux Etats-Unis et je paye la boîte postale pour qu'ils me réexpédient mes colis en France mais aujourd'hui je me rends compte que tout ça c'est du gaspillage c'est des bêtises parce qu'on peut très bien s'en sortir à S ce qu'on a sous la main alors pour les bébés je vais conseiller la gamme Stelatopia de Mustela ou bien tu peux utiliser tout ce qui va être bioderma atodème et tout pardon c'est très bien et tu as le SVR à la niacinamide aussi qui est très bien le secret quand on veut avoir une peau hydratée c'est toujours accompagner votre lait d'huile peu importe le lait que vous utilisez huile mais quand j'ai dit huile ce matin j'ai dit à celle qui était là c'est pas les roudesses claires les non tu prends de l'huile d'amande douce pour les enfants par exemple une huile qui est très bien l'avoine quoi que qu'on mange en bouillie tu prends tu mixes un peu tu mets ça dans ton huile d'olive ou bien dans de l'huile d'amande douce tu laisses macérer pendant trois semaines tu filtres tu utilises ça comme huile pour ton bébé tu vas me dire tu vas me m'en donner des nouvelles tu vas voir que le teint de l'enfant même sera plus beau que toi même ton propre teint mais c'est ça justement on pense que il a fallu que The Ordinary The Inkey List plein plein de petites marques viennent pour que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin de finir son argent dans les soins après comme je dis il y a des moments où tu as envie de te faire plaisir moi il y a une marque japonaise qui m'intéressait c'est la marque Tatcha et voilà l'huile de noix aussi très bien Tatcha j'aimais beaucoup je voulais à tout prix la tester leurs soins sont mais ça coûte un bras ça coûte réellement un bras j'ai attendu je crois que c'était à l'occasion du Black Friday une année là j'ai payé comme j'ai dit là j'ai payé j'ai commandé aux Etats-Unis ils ont mis à ma boîte et vous avez vu dans l'amour sur le live je pensais qu'il dormait c'est réveillé hé l'amoureux donc j'ai commandé aux Etats-Unis et c'est venu en France franchement ça m'a coûté un bras ça m'a coûté cher mais quand j'ai utilisé les soins j'ai vu que ça valait chaque euro que j'avais dépensé après d'un autre côté on n'a pas besoin de de dépenser des milliers des cents pour pouvoir avoir une belle peau franchement on n'a pas besoin de dépenser tout son argent il y a des marques comme The Ordinary qui sont venues révolutionner les choses même chez Sephora vous avez de très bons sérums parce qu'ils ont tous compris qu'il faut s'appliquer aujourd'hui quelqu'un qui utilise le Advanced Night Repair par exemple de chez Estolaudeus peut-être c'est quelqu'un qui aime ce produit là qui va aller l'acheter parce que à ce prix là tu as plein de marques qui font des choses tu as vu Kiné non mais c'est c'est la famille c'est la famille on est en famille donc la Côte d'Ivoire le Sénégal c'est pareil moi j'aime beaucoup vos boubous t'as pas vu que j'aime attacher le foulard comme vous voilà c'est ça donc franchement mayonnaise un savon au citron tu as trouvé ça où non les filles ayez peur des citrons ah le bonheur des brides aussi elle était là ce matin ayez peur des citrons des choses façon façon pardon en 2022 là savon au citron après ça dépend est-ce que c'est quelque chose qui a été fabriqué dans un la personne qui formule est-ce que tu as conscience est-ce que tu sais au Sénégal oui ça peut être bien après on a des ouais ma cista d'amour ma cista tiki que vous voyez là allez voir son profil grande maquilleuse mais moi moi comme le maquillage et moi c'est pas une quand j'ai envie de faire j'arrive à faire bien après pour revenir à mayonnaise le savon si ça a été formulé dans de bonnes conditions si tu as confiance en la personne qui a acheté ah c'est en grande surface bon après franchement tout ce qui est au citron franchement moi j'ai utilisé pendant pendant un bon moment le citron mais quand tu vois tous les effets que ça assure la peau après sinon je sais que moi j'aime beaucoup les soins ayurvédiques tout ce qui vient d'Inde je sais que les indiennes elles utilisent beaucoup le citron ah tu vois non dernièrement j'ai vu quelqu'un ici qui a coupé un citron en deux les filles elle a trempé le citron comme ça dans le bicarbonate et je l'ai vu en train c'est vrai que pendant qu'elle frottait sur son visage moi même ma peau ici crio c'est cool parce que franchement c'est c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire il y a plein d'autres façons de s'exfolier le visage sans passer par par ces choses traumatisantes là pour le visage il y a plein d'autres façons si tu as envie de t'exfolier le visage même le yahoo qu'on voit à la maison le yahoo simple il y a de l'acide lactique dedans parce que l'acide lactique je vous ai partagé tout à l'heure une petite vidéo pour expliquer un peu comment l'acide lactique fonctionne d'accord quand je monte sur Paris je viens je m'assois tu me fais la beauté tu vois dans le yahoo nature par exemple il y a de l'acide lactique donc dans le yahoo nature tu vas venir mettre un peu d'avoine les filles je pense que je vais vous faire une sélection spéciale sur les soins naturels que vous devez l'ordinateur là que vous devez impérativement avoir à la maison yahoo nature avoine tu mélanges les deux tu fais une petite pâte tu appliques sur ton visage tu vas voir que ça va exfolier ta peau en douceur sans comment on dit ça sans sans agresser ta peau tu vas bye bye aïchou bonne nuit ah ouais c'est vrai qu'il est déjà 23h donc les gens sont au-dormi c'est le week-end donc tout ce qui va être acide lactique par exemple le blanc d'oeuf tu peux utiliser pour essayer de comment dire de purifier ta peau par exemple pour celles qui ont les points noirs je sais que vous avez toutes déjà vu ce type de masque là où on va venir battre un peu le blanc d'oeuf on met des feuilles de papier et à chaque fois tu prends une feuille tu colles tu prends une feuille tu colles et après quand ça sèche tu retires pour enlever les points noirs si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des comment on dit ça les actifs là où vous habitez vous pouvez tout simplement regarder des vidéos mais faire attention faire attention parce que quand vous voyez certains mélanges vous même vous savez que ça peut être nocif pour votre peau bonsoir d'ilam vous savez que ça peut être nocif pour votre peau donc il faut faire attention quand vous allez voir par exemple dans le même la dernière fois j'ai vu quelque chose j'étais choqué on dit quoi pommes de thé fermentées citron fermenté franchement on n'a pas besoin de tout ça pour avoir une belle coup clairement vous n'avez pas besoin de tout ça des fois il suffit de trouver deux trois petits ingrédients tout simple le persil qu'on utilise pour faire la cuisine le persil est bourré d'antioxydants c'est un une mine d'antioxydants donc vous allez mixer votre persil vous l'utilisez avec du curcuma vous pouvez l'utiliser avec un peu d'avoine vous pouvez l'utiliser avec du miel vous le laissez poser ça va illuminer votre teint mais est-ce qu'on a besoin d'aller mélanger tout en même temps tu entends fermenter et ça il y a des gens qui sont en bas qui commentent ah mais j'ai utilisé ça m'a fait trop de bien ma peau était trop belle donc franchement faites attention tout ce que la Bible même dit on dit quoi tout est permis mais tout n'est pas utile s'il y a des gens qui connaissent bien la Bible ici corrigez-moi si je me trompe donc pour ce qui est de votre peau franchement faites attention faites attention parce que c'est pas tout ce qu'on vous montre qui a l'air vraiment bien qui va vous rendre qui va vous donner un teint lumineux qui est nécessaire en fait voilà mon teint est devenu un peu amère donc si vous ne posez pas des questions moi je rejoins l'amoureux l'amoureux m'attend donc vous êtes ici vous faites vous faites la rétention des questions non je vous taquine je vous taquine donc c'est ce que je voulais vous partager et comme je vois que vous êtes réceptive que vous vous êtes vraiment à l'écoute je pense que je vais en faire plus souvent Tigui qui me suit sur Instagram c'est que moi je ne suis pas très à l'aise à l'aise avec les lives parce que voilà mais ici ce que j'aime ici c'est que vous réagissez vous posez des questions et ça fait plaisir Malika si tu as la peau blanche c'est normal après je sais que les indiennes elles l'utilisent beaucoup mais le curcuma il tâche il tâche honnêtement c'est vrai que pour les peaux noires ça va être super top mais pour sur les peaux blanches après j'ai vu un masque d'une jeune dame tout à l'heure qui est blanche elle doit être arabe et en fait elle a utilisé un tout petit peu elle n'a pas utilisé beaucoup comme moi tu vois elle a pris juste un peu de miel et du curcuma et elle l'a mis sur la zone T pour purifier franchement moi je suis et je le disais ici à l'amoureux je dis moi je me sens trop bien sur TikTok ici c'est pas prise de tête tu vois là je me suis lévée avec mon panne pour aller chercher le caton sur Insta j'aurais jamais osé faire ça parce que sur Insta j'ai l'impression qu'on est tu vois on joue un peu un rôle tu peux pas être toi-même alors que ici moi j'ai l'impression d'être à la maison d'être avec mes soeurs en fait dans mon salon en train de discuter oh merci Kiné tu sais Kiné moi je vais te dire une chose quand tu donnes tu reçois franchement quand tu donnes tu reçois moi ça me dérange pas de donner des conseils après comme je dis je suis une coach si la personne vient prendre un accompagnement et moi à l'am doula comme disent mes frères musulmans mais si d'un autre côté je peux aider et tout on est en train de changer et plus je vous donne des conseils plus moi aussi j'affine mes techniques plus je me rends compte que quand j'étudie ça rentre ça rentre dans le coco comme dit Christina vous avez vu donc c'est pour ça et moi je suis contente d'aider et je suis contente de voir des femmes qui prennent soin de leur peau parce que nous sommes dans une société où on se néglige trop Christy des masques matin et soir qui t'a dit qu'on fait ça ? non en fait un masque ça dépend les masques allergiques par exemple je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire une fois par semaine moi je dis quand on a la peau déshydratée il faut éviter ton masque allergique par exemple tu vas le faire une à deux fois par mois grand maximum quand tu as la peau grasse quand tu as vraiment envie d'assainir ta peau en profondeur après si c'est un masque hydratant ça tu peux l'utiliser on va dire deux fois par semaine j'ai un masque très basique que je conseille souvent à mes coachers donc c'est un masque hydratant mais qui va être exfoliant sous l'effet de l'acide lactique qui est contenu dans le yaoum nature donc c'est yaoum nature avoine colloidale donc l'avoine colloidale on vous le vend à un bras sur les sites c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison les six si tu as un petit mixeur tu mets ton avoine dedans tu mixes jusqu'à ce que ça devienne une poudre mais tellement fine tu vois mais vraiment comme le talc en fait et ça tu vas l'utiliser avec du yaoum nature et un peu de miel que tu vas laisser poser ça par contre tu peux l'utiliser une à deux fois par semaine mais faire un masque matin et soir ça dépend du masque donc le matin par exemple je dis un truc tout bête tu vas utiliser peut-être un masque purifiant et le soir un masque à à comment dire ça à un masque tissu par exemple hydratant oui ça c'est possible mais si c'est deux masques purifiants dans la même journée ça va faire trop tu vas sur purifier ta peau on va dire et après ta peau elle va te le faire payer cher voilà non ensuite TikTok franchement c'est c'est super top c'est hyper convivial et puis tu sens que les gens ne se prennent pas la tête en fait ici on est à la maison on est à la maison on discute on échange et puis c'est bien donc avant tu avais la peau très grasse mais maintenant c'est que la zone T après si tu sais moi par exemple j'avais la peau j'avais la peau très grasse avant moi quand tu voyais mon visage tu avais l'impression que j'étais par exemple tu as l'impression que c'était une assiette avec la loco j'avais la peau qui brillait après une peau déshydratée ça peut être dû par exemple à un traitement la peau peut et puis bon il y a le changement de température aussi et puis le corps de la femme tu le sais plus on vieillit entre griffes les changements hormones tout ça ont une incidence ou soit il y a des c'est quoi ça TikTok universe franchement TikTok là il y a beaucoup de choses que moi je ne comprends pas mais ce n'est pas grave j'ai vu une bande qui est passée on dit que TikTok universe c'est quoi tu vois non moi avant le gras que j'avais sur le visage mais ce sont les acides moi qui m'ont beaucoup aidé surtout l'acide glycolique au début j'ai commencé avec l'acide glycolique et là bizarrement avec l'âge je trouve que ma peau a tendance à être normale après c'est vrai que des fois là j'ai des plaques de déshydratation mais ça ça va être à la période compliquée du mois ou quand on est vraiment en hiver ou quand je suis fatiguée moi quand je suis fatiguée que par exemple j'ai de la fièvre automatiquement tu le sens je vais pêler un peu sur les joues et tout donc je pense que moi je vois tes routines tu as beaucoup beaucoup de soins hydratants mais ce que je peux te conseiller peut-être que c'est de lever un peu le pied sur tout ce qui va être de rétinol le rétinol là il faut vraiment le mettre de côté pendant un moment concentre-toi plutôt sur réparer ta barrière cutanée une crème bien hydratante des huiles les huiles on les néglige mais les huiles elles apportent énormément de bienfaits à la peau les huiles c'est vraiment c'est vraiment la base pour la peau donc si tu peux regarder de ce côté là aussi oui franchement moi j'aime trop ta peau et puis en fait tu vois le teint de pull là tu as un petit glow naturellement c'est voilà c'est beau à voir c'est voilà donc franchement une peau c'est jamais surtout pour nous les femmes c'est jamais sur on va dire un long fleuve tranquille selon les périodes du mois moi je sais que plus jeune j'avais jamais d'imperfection voilà à ma période compliquée mais là il y a des moments où je sais qu'il y a une période là je vois avoir des boutons ça me laissait détacher et tout mais là en ce moment si tu vois que j'ai des boutons ou j'ai le teint qui est un peu terne c'est que je me suis pas bien démaquillée j'ai remarqué ça la protection solaire c'est vraiment un couteau à double tranchant si tu l'utilises ça veut dire que le vous avez fait un contrat pour nettoyer correctement ta peau voilà le rétinol il y a il y a tellement de faits après tu as des gens qui te disent euh est-ce que j'ai dit euh Malika non comme je te dis ce matin en ce moment franchement évite tout ce qui est acide évite tout ce qui est acide ça veut dire qu'il faut que tu ailles sur des soins hydratants mais quand je te dis hydratants limite même si tu peux ressembler même à un baigné ressemble à un baigné mais moi je me souviens que euh ma cliente dont je vous parlais ce matin qui avait qui a eu le cancer du sein qui est voilà en rémission par la grâce de Dieu je sais que par exemple elle avait euh vu que c'était un cancer du sein et qu'elle avait eu la radio euh à l'endroit où elle était malade euh elle a eu la peau qui tiraillait elle avait la peau desséchée le visage elle avait le teint tout terne et tout mais franchement je l'ai prise en main pendant trois mois jusqu'aujourd'hui la dame elle me remercie c'est une maman elle me remercie elle a même demandé à ses filles de m'envoyer un message pour me remercier et tout parce que euh sa peau était mais lumineuse euh je l'ai aidée à trouver même des soins pour les cheveux et franchement ah tu as une peau réactive c'est ça donc ça veut dire qu'il faut que tu aies su des trucs mais hyper hydratant et tout donc Malika pour le moment comme je t'ai dit ce matin c'est vraiment euh des soins très doux là le baume nettoyant que j'ai montré tu peux l'utiliser matin soit pour nettoyer ta peau euh ah relative ça dépend des moments en fait euh tu vas prendre un sérum euh soit de l'acide hyaluronique euh l'acide hyaluronique contrairement aux autres acides exfoliants lui c'est un acide hydratant donc lui il n'y a pas de risque à l'utiliser euh j'ai présenté aussi ce sérum là en vidéo tout à l'heure c'est le grand frais de l'acide hyaluronique donc lui si tu as besoin de d'hydrater ta peau en profondeur surtout pour celle qui se maquille franchement Tigi je suis pressée que tu le reçoives pour pouvoir euh pour pouvoir me dire en fait ce que tu en penses j'ai vu des filles le mélanger au fond de teint ça aide le fond de teint à mieux tenir donc ça par exemple Malika ça tu peux l'utiliser et euh sous les yeux coudhidratés euh j'ai donné une petite recette tout à l'heure tu peux faire un mélange huile d'avocat vitamine E et beurre de karité avant de l'appliquer tu appliques un peu de gel d'aloe vera dessus et tu mets euh l'huile que je la petite recette que je viens de conseiller par dessus et euh voilà franchement ce ce sérum là c'est c'est de la bombe c'est de la bombe et moi je je l'utilise en remplacement de l'acide hyaluronique comme là maintenant où je vois que ma peau est dans un état où elle fait la folle je l'utilise et je peux vous dire que je vois une vraie différence donc Malika pour revenir à à toi ça par exemple c'est un acide mais c'est un acide hydratant donc si tu veux te tourner vers les acides il faut aller plutôt vers quelque chose d'hydratant tu vas éviter tout ce qui va être acide exfoliant du type acide acide azélaïque acide salicylique acide il y a quoi d'autres acides glycoliques donc ça c'est polyglutamique acide j'ai posté la vidéo est sur mon fil je l'ai posté tout à l'heure je l'ai posté ce matin je crois où je parle un peu de comment ça fonctionne donc ça c'est c'est de chez Zéinkelist tu vas l'utiliser avec ben tu vois attends je te fais une routine toute simple où est-ce que j'ai hé la fille mon carton est perdu je vais te donner une routine toute simple donc tu vas utiliser ce baume ce baume démaquillant là de chez S&A cet acide une crème hydratante et ta protection solaire le matin c'est c'est très bien t'as pas besoin de plus pour le moment tu laisses ta peau le temps à ta peau de se régénérer d'aller mieux et après maintenant tu pourras utiliser des acides et tout mais ce qui est important en ce moment c'est protéger ta peau et surtout l'hydrater en profondeur parce que après les chimios et tout c'est vrai que la peau est sensibilisée bon toi tu vois tu as dit que tu as été bouillée c'est vrai qu'après la chimio la peau est dans un état quand même assez assez délicat elle a besoin d'être réparée la barrière cutanée devient plus fine elle n'est plus en capacité de se défendre alors qu'une peau qui n'arrive pas à se défendre elle est forcément irritée plus facilement elle a beaucoup plus d'impérfections elle est plus déshydratée donc ton challenge là maintenant pendant les deux prochains mois on va dire c'est de réparer ta barrière cutanée et de retrouver une peau bien hydratée voilà surtout le corps moi je me souviens que on lui avait prescrit un savon sans ben c'est le médecin à l'hôpital qui lui avait donné qui lui avait prescrit un savon sans ben un nettoyant sans savon en fait c'est ce qu'elle utilisait et moi je lui avais je lui avais vendu ça ce baume là et l'huile et elle avait utilisé ça et même elle m'a dit même au niveau de sa cicatrice des tâches et tout la peau avait commencé à s'assouplir elle avait le temps avait commencé à s'unifier en fait parce que elle quand elle est sortie c'est surtout cette partie là c'était mais c'était la catastrophe c'est là où tu te rends compte que les femmes sont des guérières quand même quoi on traverse des choses mais tellement difficiles mais on est toujours là on est toujours debout voilà et puis il y a une chose aussi qui est très importante les filles je sais que des fois il y a beaucoup parmi nous qui ont du mal à boire mais franchement buvez beaucoup buvez beaucoup parce que le thé les infusions l'eau c'est très très bon pour la peau après juste l'eau je sais que il y a des personnes qui vont vous vendre le truc genre ah bois beaucoup d'eau ça va soigner ton acné n'importe quoi l'acné ne se soigne pas comme je vous ai dit ce matin l'acné on peut arriver à le à le circonscrire on va dire je t'en prie Malik avec plaisir ma belle l'acné on peut réussir à le circonscrire mais le soigner no way la personne qui vous dit ça comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire la personne vous a blagué l'acné on va réussir à le circonscrire mais par contre de boire de l'eau ça va vous aider à hydrater votre peau de l'intérieur ça va vous aider à rendre votre peau beaucoup voilà chameau il faut boire franchement l'eau tu bois et puis si tu peux même aromatiser tes eaux c'est à dire que tu peux boire une infusion tu peux boire tu peux mettre de l'eau des clous de girobre dans ton eau tu peux mettre du gingembre tu peux mettre du du concombre ça t'aide à éliminer de la menthe ça t'aide à éliminer et ça fait mieux travailler les reins et tout ça donc franchement n'hésitez pas n'hésitez pas à boire beaucoup pour vous permettre de drainer tout simplement franchement l'acné c'est c'est une plaie excusez-moi du thème l'acné c'est une des une des des pathologies parce que c'est une pathologie des fois moi je sais que quand des personnes viennent me voir que je leur dis mais non va voir un médecin va voir un dermatologue parce que contrairement à en fait les personnes quand elles viennent demander des conseils elles ne font pas la différence une coach c'est quelqu'un qui va t'accompagner pour faire ce que tu dois faire au quotidien pour maintenir ta peau en bonne santé le médecin il est là pour traiter tout ce qui va être du domaine pathologique c'est à dire que pardon excusez-moi quand tu vas souffrir d'acné hier par exemple je ne connaissais pas cette maladie là mais j'ai oublié le nom mais c'est des j'ai vu la peau de la jeune dame ça m'a ça m'a rendu triste parce que je me dis qu'encore en plus au pays où des fois jusqu'aujourd'hui quand quelqu'un a de l'acné on se permet de lui dire ah mais c'est parce qu'elle n'a pas d'hygiène c'est parce qu'elle manque d'hygiène qu'elle a de l'acné ou quoi ça m'a fondu le coeur elle a un type d'acné je ne sais pas si c'est ça s'appelle Symphosa en tout cas c'est un nom comme ça mais c'est vraiment de petits petits boutons le contour de l'oeil un peu comme des microquistes mais vraiment tout petit tout petit collé 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 et je me suis dit mais ça je me suis mise à sa place et puis j'ai dit mais ça je suis sûre que le nombre de moqueries qu'elle doit se prendre alors que c'est une maladie c'est pas un manque d'hygiène ou quoi c'est une maladie donc l'acné c'est vraiment une maladie quand vous souffrez d'acné quand vous souffrez d'acné franchement il faut mieux voir le médecin il faut voir un bon dhématologue qui va vous prescrire des crèmes du type curacnil ou quoi après aussi il ne faut pas il ne faut pas hésiter à changer son alimentation parce que ce qu'on ne sait pas c'est que l'alimentation aussi a une incidence sur votre acné sur la production de sébum par exemple l'alimentation a une incidence est-ce que vous savez que la production de sébum elle est liée par exemple à notre consommation de sucre l'acné est liée à notre consommation de lait de produits laitiers de la mal bouffée tout je sais que nous les africains on aime vraiment la bonne nourriture bien grasse et tout mais quand on souffre d'acné tout ça ça agit donc il faut y penser bonsoir mariée tout t'aider à avoir une crème de visage pour le visage c'est c'est très vague dans la mesure où je ne sais pas quel est ton type de peau je ne sais pas ce que tu utilises habituellement donc voilà une crème pour le visage je ne peux pas te la conseiller comme ça dans la mesure où je ne sais pas ce que tu utilises quotidiennement pour ta peau donc qu'est-ce que tu utilises pour ta peau ma belle qui utilises pour ton visage donc voilà et n'hésitez pas aussi de temps en temps à aller chez l'esthéticienne pour un bon nettoyage pour le fond de la peau tu as une peau grasse d'accord donc pour une peau grasse ce que je peux te conseiller c'est qu'est-ce que je peux te conseiller pour une peau grasse tu as la crème de chez The Ordinary donc c'est la Moisturize Factor je crois HA qui est très bien elle n'est pas du tout grasse donc elle va t'hydrater la peau mais sans laisser de film gras et la question de marier tout est très bien dans la mesure où ça va me permettre de faire une transition une peau quel que soit son type a besoin d'hydratation notez-le bien votre peau elle a besoin d'être hydratée que vous ayez la peau mixte à grasse que vous ayez la peau grasse à imperfection que vous souffriez d'acné que vous ayez la peau normale que vous ayez la peau sèche une peau a besoin d'hydratation je vois encore trop de personnes me dire ah oui mais moi dans tous les cas ma peau est grasse donc je n'ai pas besoin d'utiliser une crème hydratante non les filles ce matin celles qui étaient là qui ont pris des notes ont bien noté que une peau en bonne santé c'est une peau qui a un parfait équilibre entre l'hydratation et le sébum donc c'est-à-dire le gras tout ce qui va être peptide tout ce qui va être céramide tout ce qui va être cholestérol donc même si vous avez la peau grasse votre peau a besoin d'être hydratée vous avez des peaux des types de 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 crème qui vont aller à chaque type de peau moi je sais que par exemple sur les peaux grasses je vais conseiller celles que je viens de conseiller à ma chérie Marie et tout donc c'est la Moisture Ice Factor de chez The Ordinary vous avez la crème Omega de Chosine qui est très bien vous avez la crème la embryolisse le lait crème de embryolisse que les maquilleurs ont l'habitude d'utiliser comme base de make-up pour leur pour leur cliente qui est très très bien aussi donc sur les peaux grasses par exemple privilégiez les textures légères donc les textures qui vont être vous regardez la formulation de la crème au lieu d'avoir une crème qui est riche en matière grasse vous allez prendre par exemple une crème qui est riche en eau donc on va aller sur des textures gélifiées qui vont hydrater la peau sans laisser de film gras mais franchement c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on zappe l'hydratation s'il vous plaît c'est très important je tenais à le dire donc voilà voilà il est 23h35 il me reste 20 minutes avec vous et après je vais dormir parce que là vous avez vu mes yeux commencent à être petits demain j'ai une journée assez chargée il faut que je termine mes étiquettes il faut aussi que j'envoie un colis qui devait partir aujourd'hui mais franchement il a tellement plu aujourd'hui que j'avais pas envie de mettre le nez dehors donc je suis au musée de votre numéro hé Mariyama vraiment vos téléphones n'a vous fatigué les téléphones font l'écriture intuitive donc du coup je comprends pas tous les messages je suis au musée Mariyama ma chérie pardon il faut réécrir ton message j'ai rien compris je suis au musée ton téléphone t'a mis dans ennui comme on dit chez moi Abidjan j'ai rien compris donc et puis il y a une chose aussi c'est à dire que il faut qu'on change notre mentalité quand on veut avoir une belle peau il faut qu'on arrête de se dire ah mais je vais aller payer quelqu'un pour m'aider à prendre soin de ma peau je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rien dernièrement il y a quelqu'un que j'ai eu en coaching pendant je l'ai traité l'année dernière et la dame elle vient me voir à chaque fois elle me dit ah mais franchement ma peau elle est trop belle même quand je suis en zoom avec avec des sisters et tout elle me demande je vais leur donner ton numéro et là la dame elle voulait une autre routine mais un an après elle vient me demander si elle pouvait ajouter des soins je lui ai dit non un an après franchement prends vu qu'on a déjà travaillé ensemble je ne te ferai pas le prix de base mais il faut que tu reprennes une autre séance tout simplement donc on fait la séance et tout voilà on a avancé sur pas mal de choses et elle me dit ah mais j'ai vu que tu faisais des routines de soins tes routines sont à combien donc je lui dis la routine elle est à 150 euros plus les frais de port selon l'endroit où tu vis au début elle me dit je vais prendre et puis après elle réfléchit qu'elle revient elle me dit non finalement je pense que je ne vais pas prendre mais en fait moi je comprends je comprends parfaitement parce que voilà si tu connais comme ma siste tigui il n'y a pas de problème mais si tu ne connais pas il vaut mieux t'adresser à quelqu'un paye la personne pour qu'elle puisse te donner ta routine comme ça tu as des résultats pourquoi parce que tant que tu restes à prendre un peu chez Antifoué tu prends un peu chez Tigui tu prends un peu chez une autre qui fait un skin care tu vas te retrouver au final à dépenser plus que ce que moi je te facture en fait donc quand vous voyez que vous avez envie d'avoir des résultats n'hésitez pas à vous faire accompagner franchement n'hésitez pas à vous faire accompagner c'est voilà ça c'est trop nos mentalités on a trop peur de dépenser de l'argent on se dit mais pourquoi est-ce que je vais aller dépenser je suis une femme noire comme moi alors que la femme noire elle peut t'aider justement à avoir une belle peau Marie et tout tu as des boutons noirs sur le visage tu as des boutons noirs sur le visage tu as des boutons noirs sur le visage qu'est-ce que tu utilises pour ta routine ma chérie parce que c'est ça en fait ah Nesta 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 m'a ramené coucou je n'ai pas je dois faire la routine de Nesta j'ai voilà j'ai eu une journée charge aujourd'hui demain matin j'ai deux dévies à faire mais franchement je dois vous dire qu'aujourd'hui là ça a été une journée compliquée je vais donc pour celles qui voulaient le voilà les dépenses inutiles franchement ça sert à rien tu viens je te donne ta facture une fois ça t'a fait mal mais franchement quand tu vas finir au bout de 2-3 mois les gens me vont te demander où tu es rentré non moi il y a ça de quoi je parle franchement c'est pas pour faire la bouche oui présentez vos produits oui ne vous inquiétez pas je vais présenter les produits pour celles qui voulaient le numéro je vais vous le redonner avant de partir dormir donc à vos marques prêts prenez vos prenez vos stylos je vais vous donner le numéro et Neutrogena coucou vous avez mon grand frère qui vient me demander la peau sèche d'accord you are a men oui mais Abidjan mon grand frère qu'est-ce que tu as Abidjan dans les parapharmaciers Abidjan c'est ça après maintenant si tu veux ta petite soeur peut te faire une routine sur mesure mais pour une routine d'homme je vais te conseiller d'utiliser un nettoyant hydratant un toner hydratant et une crème hydratante donc le nettoyant j'en ai présenté un tout à l'heure qui est un nettoyant de chez SVA qui est très hydratant ensuite la lotion tonique c'est une lotion c'est Hydra Bio de chez Bioderma et tu vas finir avec la crème topialis barrière donc tu vois que là pour 30 euros je t'ai fait une petite routine toute simple pour un homme qui fonctionne parfaitement donc le numéro c'est le 06 non je vais mettre le plus 336 pour celles qui sont à l'étranger donc le nettoyant c'est ça c'est SVA attends je vais le mettre en commentaire comme ça tous les hommes qui sont là vont pouvoir noter ça nettoyant SVA SVR c'est topialis non attends le nettoyant oui Sensifine SVR Sensifine ensuite on a Bioderma Hydra Bio Hydra Bio et la crème topialis barrière topialis barrière donc tu vois ça fait une petite routine pour un homme et voilà ça marche qu'est-ce que je disais donc pour celle qui veut le numéro c'est le plus 336 41 58 51 89 et comme je l'ai dit ce matin à ceux qui étaient là pour ceux qui ne savent pas je suis mariée au mère de trois enfants donc quand vous envoyez les messages c'est vraiment pour commander des soins il n'est pas pour les tu es belle on peut correspondre on peut faire connaissance non je suis très mariée et mère de trois enfants ma dernière fille a 16 mois ma première fille a 10 ans merci pour votre compréhension le numéro là c'est pas pour faire le copinage c'est vraiment pour celles qui veulent commander leurs soins merci beaucoup pour votre compréhension donc non si attends je le dis parce que les gens ils aiment les amusements bizarres c'est pas moi tu sais c'est quand j'ai commencé au début les lives ça me faisait trop rire je suis là je vois des gens qui viennent qui font mon grand frère dit d'envoyer vos contacts il va s'occuper de votre cas on me met telle personne telle personne veut rejoindre le live je dis et ceux-là ils ont cru qu'on était attends le numéro ce que je vais faire je vais l'écrire comme ça ça sera plus facile donc plus 336 j'ai pas mon numéro en tête c'est mon deuxième numéro donc 41 58 58 51 89 non parce que je connais les gens 41 58 51 89 franchement ne venez pas me faire les choses bizarres ici nous on est pas là pour ça je suis là pour mes 6 stars qui ont envie d'avoir le glow parce que le glow qui est là c'est quelque chose de très important voilà donc les 6 je prends encore Marie leur dit non ma soeur vaut mieux vaut mieux prévenir tu vois avant de guérir donc je préfère dire dès maintenant la vérité aux gens parce que je connais un peu l'esprit et tout tu vois sur les réseaux c'est voilà même si on est ici faut pas faut pas faut pas mélanger les choses donc les 6 je vais prendre encore mais je l'ai noté Mariam je l'ai noté je l'ai mis en commentaire voilà donc j'ai mis en commentaire donc si tu peux regarder dans les commentaires il y est oui il y en a dépassé il y a les jeunes filles là qui sont là pour s'amuser alors alors je vais prendre encore deux questions il est 44 et après je vous dis bonne nuit parce que merci 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 les 6 merci en tout cas pour votre fidélité en tout cas je vois que on peut faire des lives plus souvent les matins comme ça quand je suis en train mais en fait le truc aussi c'est que quand je suis en train de travailler comme ça quand je suis en live avec vous j'arrive pas à avancer là ce matin je suis censée faire des mille je les ai pas fait mais comme j'ai pas fait là ça m'attend je serai obligée de comment dire de faire là là j'ai pas j'ai pas le choix je serai obligée de faire ça ben demain tout simplement donc mais ça me fait du bien de faire des lives avec vous quand même puis ça me permet aussi de faire connaissance avec vous ça permet à celles qui sont là avec moi aussi d'en savoir un peu plus sur moi un peu plus sur ce que je fais et tout donc voilà 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 mes sisters s'il n'y a plus de questions je vais aller faire un petit dodo mérité vous avez vu non les scènes de la gloire on sent que je suis fatiguée donc ça commence à foncer et tout c'est c'est juste pas possible bon apparemment monsieur l'amoureux monsieur l'amoureux monsieur l'amoureux il n'est pas là pour rigoler monsieur l'amoureux il surveille mais après c'est normal c'est normal c'est important de marquer son territoire de ne pas s'éloigner du territoire parce que chacun sait d'où il vit comment il a fait pour avoir son territoire donc il faut il faut surveiller tout ça donc voilà en tout cas merci beaucoup bye bye grando bien de choses à ma belle bisous bisous donc en tout cas merci beaucoup pour votre attention je ne m'attendais pas à ce qu'on soit voilà aussi nombreuses c'est vendredi soir donc j'ai abrégé vos soirées du vendredi que mon bois attend pour dormir qui t'a dit qui t'a dit qu'il attend pour dormir il dort déjà ah voilà qui ne m'a déjà qui n'est pas elle n'est pas là pour rien elle n'est pas dans les mauvais dans les longues les longues discussions qui n'est je vais te reprendre tout à l'heure quand je clôture le live oh merci Malika merci ma chérie ben après vous savez la vraie beauté c'est quand tu tu te prends pas au sérieux en fait franchement je suis je suis très très contente parce que mes lives me permettent de rencontrer de belles âmes des femmes qui ont envie de prendre soin d'elles franchement moi tant que vous aimez la peau que vous avez envie de prendre soin de vous on va s'entendre on va s'entendre donc en tout cas je vous dis merci merci d'être là de voilà de m'écouter et puis de m'accepter avec mon petit grain de folie parce que ici on peut être qui on est réellement et ça ça change en fait ça fait plaisir je vous fais des bisous je vous dis pas à demain peut-être demain soir pourquoi pas ça dépendra aujourd'hui j'ai eu la chance parce que le koala s'est endormi tôt le koala c'est ma fille en général à cette heure si elle dort pas parce que tant que je dors pas elle dort pas vous savez les bébés qu'on allait tout longtemps c'est un peu compliqué mais là elle s'est endormi très tôt donc du coup on a pu passer une heure ensemble et ça c'est top et moi dans mes dans mes tiguis qui me suis suivie sur Instagram je parle beaucoup de sens de décompression ça moi c'est mon sens de décompression c'est le moment où je suis que antifouée je ne suis pas la femme de l'amoureux je ne suis pas la maman de mes trois enfants je suis une femme tout simplement qui prend du temps avec des systères qui échange qui parle de la peau parce que la peau elle me passionne donc c'est vraiment ce que je vous encourage avant d'être des mamans vous êtes des femmes n'oubliez pas en tout cas petit koala elle a pensé à cet atta aujourd'hui avant d'être des mamans vous êtes des femmes choisissez-vous priorisez-vous dans vos journées pensez à vous prenez un temps juste pour vous où vous êtes que des femmes tout simplement et vous allez voir que ça va faire toute la différence en tout cas moi je vous embrasse bien fort je vous dis merci pour tout très bonne soirée pour celles qui ont des amoureux rejoignez les amoureux les matchs sont ouverts et puis je vous dis à bientôt à bientôt merci bisous bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501